Le royaume d'Israël Il était une fois, dans le royaume d'Israël, une reine nommée Jézabel. Fille d'Edbal, roi de Sidon, elle épousa le roi Achab et devint reine d'Israël. Dès le début, Jézabel montra son influence néfaste, introduisant le culte de Baal et d'Assarté, des divinités païennes, dans le royaume d'Israël. Sous son influence, Achab éligea un autel pour Baal dans Samarie, provoquant la colère de l'Éternel. Jézabel était résolue à éradiquer le culte de l'Éternel. Elle persécuta les prophètes de Dieu, en tuant plusieurs et forçant les autres à se cacher. Cependant, un homme, le prophète Élie, se dressa contre elle. Élie défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel et, grâce à l'intervention divine, prouvant la puissance de l'Éternel. Malgré cette démonstration, Jézabel resta inflexible et menaça de tuer Élie. L'un des actes les plus infâmes de Jézabel fut l'histoire de Naboth. Le roi Achab désirait la vigne de Naboth, un homme pieux, mais Naboth refusa de l'avant. Jézabel prit les choses en main, écrivant des lettres au nom du roi, ordonnant aux anciens de la ville de faussement accuser Naboth de blasphème et de le lapider à mort. Après l'exécution de Naboth, Jézabel dit à Achab de prendre possession de la vigne. Dieu envoya Élie à Achab pour prophétiser son jugement. Élie déclara qu'en raison des actes de Jézabel et de la faiblesse d'Achab, toutes leurs lignées seraient exterminées, et Jézabel elle-même serait dévorée par les chiens à l'endroit même où Naboth avait été tué. La prophétie commença à se réaliser lorsque le roi Achab fut tué au combat. Sa mort marqua le début de la faim pour la maison d'Achab et Jézabel. Jéhu, un commandant militaire, fut un par le prophète Élisée pour devenir roi d'Israël et exécuter le jugement de Dieu contre la maison d'Achab et Jézabel. Jéhu se lança dans une campagne semblante pour éliminer toute la famille royale. Jéhu se dirigea vers Gizri, où Jézabel résidait. En apprenant son arrivée, Jézabel se para de maquillage et se coiffa, espérant peut-être séduire ou intimider Jéhu. Cependant, Jéhu ordonna à ses eunuques de la jeter par la fenêtre. Jézabel tomba à sa mort, et son corps fut piétiné par les chevaux de Jéhu. Plus tard, lorsque les serviteurs vinrent enterrer son corps, ils ne trouvèrent que son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains, car les chiens avaient dévoré le reste, accomplissant ainsi la prophétie d'Élie. Jéhu poursuivit sa mission en détruisant le temple de Baal et en exterminant ses prêtres, éradiquant ainsi le culte païen que Jézabel avait introduit en Israël. L'histoire de Jézabel nous enseigne que la méchanceté et l'idolâtrie ne restent pas impunies. Son règne de terreur, sa manipulation et son idolâtrie ont non seulement mené à sa propre destruction mais aussi à celle de toute sa lignée. La morale de l'histoire de Jézabel est une mise en garde contre les conséquences de la méchanceté, de l'idolâtrie et de l'abus de pouvoir. Elle rappelle que la justice divine finit toujours par triompher. Pour les croyants, cette histoire souligne l'importance de rester fidèle à Dieu et de résister à l'influence du mal, même face à des adversités sévères.